Foufran qui va être tiré par le capitaine à Team Sbaï, on ne va pas tirer directement, ça va être dans la boîte, ça va être dégagé de la tête, une reprise de Bollet, oh qu'il est beau celui-là, oh la frappe de 30 mètres, on n'a pas vu venir le gardien non plus, ça fait un but à zéro après 15 minutes de jeu. Ça va un peu plus vite, c'est également plus je dirais plus physique. Après une occasion là pour les Lyonnais, le centre à venir de la droite, dans la surface de réparation, but, Cédric Tuttin pour le deuxième but, après 48 minutes de jeu, on en parlait, le futur Mister RDC qui va marquer le deuxième but dans cette rencontre. Lapis qui a trouvé une nouvelle fois Efestion, peut-être une occasion, non finalement, et bien encore une fois la défense lyonnaise qui aura le dernier mot et la contre-attaque maintenant, elle peut être très dangereuse pour les Lyonnais, 1-2 contre-2 à négocier pour Lyon-Duchère, l'entrée dans la surface de réparation, le troisième but pour Cédric Tuttin, il vient de rentrer en jeu, et il assure définitivement la victoire de Lyon-Duchère face à cette équipe Bitarois. Et bien on reste finalement là, presque statique côté Bitarois, on n'attend qu'une chose, j'ai l'impression c'est la fin de cette rencontre, le ballon dans la surface, le centre sans conviction pour Maxime Kassara, et c'est fini, vous l'entendez, coup de sifflet, finale, Lyon-Duchère qui s'impose, 3 buts à zéro.